Bien, bonsoir à toutes et tous, et à part de toute l'équipe de la médiathèque protestante du juif, que meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, notre programmation culturelle a déjà repris, nous avons inauguré notre première exposition la semaine dernière. Le programme des éducations est en place d'être au boulot. Pour cette année, et je vous annonce déjà les deux expositions avant les vacances, d'été je veux dire, en mars-abril on aura une exposition de la Scrofix et la Rossano, et puis, entre les deux, une petite expo dossier sur Kepler, et enfin, juin jusqu'au septembre, une exposition sur Edouard Reuss, donc le théologien de Strasbourg du 19e siècle, dans le cadre du label UNESCO, Capital Mondial de Vivre, pour Strasbourg. Et donc ce soir, nous inaugurons le cycle de nos rencontres dédicaces en 2024, et plusieurs sont déjà au programme, j'ai distribué à peu près à tout le monde, je pense, le programme, je vous le dis parle, mais il y aura aussi, entre autres, Daniel Marguerat, Claire Placial, Rémi Valégeau, et enfin, Henri Fischer en commun. Voilà, et donc, nous sommes ravis d'accueillir ce soir Damien Mougin et Mathieu Arnol, pour découvrir ou redécouvrir une figure tout à l'heure, qui est Saint-Thomas et le protestantisme alsacien, Albert Schweitzer. Donc Damien Mougin est un acteur de la santé et de la culture en Alsace, et au-delà, grâce au parcours de la figure qu'il nous réunit ce soir, il a, entre autres, été directeur général de la fondation Schweitzer, à l'en parler de 2002 à 2006, président de Muséab, l'association des musées d'Alsace de 2010 à 2015, et il préside, depuis 2010, l'association française des Amis d'Albert Schweitzer, créée en 1957, reconnue d'utilité publique, la phrase « Perpétue en France, l'œuvre et la mémoire de Schweitzer » et apporte son soutien à l'hôpital de l'Embarainé. L'association contribue à la traduction et à la publication du prix Nobel de la paix 1952, organise des colloques et des concerts et édite deux revues, « Les Caliers Albert Schweitzer et les études schweizeriennes ». Et c'est précisément pour le dernier numéro de cette seconde revue que nous l'accueillons ce soir, donc, en compagnie de Mathieu Arnol, qui est précisément l'éditeur scientifique de ce volume intitulé « Un engagement pour la paix ». Mathieu Arnol est historien et professeur d'histoire du christianisme moderne et contemporain à la Faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Si c'est le moderniste que nous avons accueilli dans le passé pour une exposition et une conférence consacrées à Busser, c'est donc ce soir le contemporainiste que nous sommes ravis de retrouver. En effet, en plus du XVIe siècle, Mathieu Arnol est spécialiste de plusieurs théologiens du XXIe siècle, dont pour ceux liés à Strasbourg, Oscar Friedman et Albert Schweitzer. Sur ce dernier, il a publié de nombreux travaux, articles ou livres, parmi lesquels Albert Schweitzer « Les années alsaciennes » aux éditions de la Mille Bleue en 2013 et Albert Schweitzer « La compassion et la raison » chez Olivier Vétan en 2015. Et donc, c'est ce soir du prix Nobel de la baie qu'il sera question, avec Mathieu Arnol et Damien Nougat, quant à lui, et évoquera l'actualité de l'action de Schweitzer à travers l'association et de l'hôpital de Mont-Marie-Léves. Et donc, bonne conférence. Merci beaucoup à Thomas Guimain pour cette introduction. J'aimerais... Vous avez évoqué la figure d'Edouard Reuss. Il faut rappeler qu'Edouard Reuss est décédé peu de temps avant que Schweitzer n'entre à la faculté de théologie comme étudiant en 1893. et le directeur du Stift d'alors, Erickson, a dit à Albert Schweitzer qu'il avait beaucoup de chance que Reuss ne soit plus là parce qu'Reuss lui aurait interdit de se déplacer à vélo comme il le faisait un étudiant en théologie, un fils de pasteur, ne devait pas se déplacer à bicyclette. Donc un petit lien avec Edouard Reuss. Et puis, une autre petite anecdote. Je lui ai demandé visite cet après-midi à un vieil ami. Il comme Oscar Pullman et comme Albert Schweitzer est un des trois théologiens protestants qui au XXe siècle a été membre de l'Institut de France et qui, lui, l'est encore. Et il me dit, mais bon, quand vous aurez fini avec votre image sur Schweitzer, vous arrêterez de traiter uniquement l'histoire alsacienne. Alors, vous l'écoutez, Albert Schweitzer, ce n'est pas seulement de l'histoire locale. Là, je ne suis pas d'accord avec vous pour une fois. Donc voilà, petit lien avec les personnages illustres du passé et du présent. Je crois que notre présence à tous les deux, Damien Mougin et moi-même, est assez significative de ce qu'est la phase, à savoir qu'elle marche sur deux pieds. Un pied, c'est l'action médicale, humanitaire, de soutien à l'hôpital. Mais comme le disait un de nos prédécesseurs, la phase, ce n'est pas seulement un « Hilfsverein », ce n'est pas seulement une association d'aide à l'hôpital, c'est aussi une association qui a pour but de diffuser la pensée de Schweitzer et donc d'éditer ses écrits ou des recherches sur lui, de traduire des écrits. Et donc, je crois qu'on est représentatif de l'action de la phase. Donc, pour ma part, j'aimerais vous présenter ce volume que vous pourrez, si vous ne l'avez pas encore, acquérir tout à l'heure, un engagement pour la paix. Alors, c'est aussi Damien Mougin qui en est à l'initiative. Vers la fin du printemps, il m'a rappelé que l'anniversaire, le 70e anniversaire du prix Nobel de Schweitzer approchait, puisqu'il est certes prix Nobel de 1952, mais il n'a reçu qu'en 1953, rétroactivement, et quelqu'un d'autre l'a reçu pour l'année 1953, aussi en 1953. Et pour compliquer les choses, comme Albert Schweitzer avait autre chose à faire en 1953 à l'hôpital, il a fait comprendre aux gens de Slock qu'il ne se déplacait pas cette année-là pour le chercher. Il faut déjà pouvoir, n'est-ce pas, faire cela. Et puis donc, il n'y est allé que l'année précédente. Entre-temps, c'était l'ambassadeur de France qui s'était déplacé, et le représentant français qui avait protesté aussi d'ailleurs contre le fait que dans la presse norvégienne, on évoque l'attribution du prix Nobel à l'allemand Schweitzer. Ça veut, voilà, encamper un petit peu le contexte. En préparant ce volume qui n'est qu'une sélection de textes de Schweitzer, dont certains étaient déjà publiés en français, mais étaient épuisés, c'est le cas des trois appels paix ou guerre atomique qu'ils lancent en avril 1958 sur les ondes de radio, ce qui rapidement sont publiés. Et à côté de ces écrits des années 1950, comme le discours du prix Nobel, eh bien, j'ai été frappé, là encore, par la cohérence de Schweitzer. Je crois que s'il y a quelque chose qui est assez remarquable chez Schweitzer, c'est que c'est quelqu'un qui est mûr assez tôt, qui a des idées, et une fois qu'elles se sont développées, qu'elles ont atteint tôt leur maturité, il va y rester fidèle. Ce n'est pas une girouette, il ne s'adapte pas à l'ère du temps, mais il reste d'une très grande cohérence. Et en préparant ce volume, eh bien, il y a toute une section qui a été consacrée au combat de Schweitzer pour la paix, bien avant 1953, bien avant également les écrits sur l'atome des années 1950. ce sont les prédications qu'il a prononcées à partir de 1907, voire avant jusqu'en 1918, notamment au sujet de la paix. Et j'aimerais partager l'un ou l'autre de ces textes avec vous. Alors, Schweitzer a reçu le prix Nobel de la paix pour son action humanitaire et non pas pour son action en faveur de la paix. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une émission de grand public qui est très bien faite, d'ailleurs, une dizaine de minutes, Stéphane Bern qui présente Albert Schweitzer. Des archivistes très compétents parlent de Schweitzer, mais disent à tort qu'il a reçu le prix Nobel pour son action en faveur de la paix. Donc, c'est pour son action humanitaire que ça lui a été décerné. Mais donc, il n'a pas, disons que le combat de sa vie n'a pas été le combat pour la paix comme la seconde moitié de sa vie, voire davantage, a été consacrée entièrement à soulager les souffrances des Africains, mais cela n'en reste pas moins un leitmotiv très présent dans son existence. Et c'est ça qui m'a frappé. Ce qui est aussi très actuel chez Schweitzer, c'est le combat, la conscience très tôt, bien avant la première guerre mondiale, de la montée du nationalisme. Et Schweitzer a toujours dit « Je n'ai rien contre le patriotisme, l'amour de la patrie, mais le nationalisme, c'est un patriotisme impur poussé jusqu'à la folie. » un des premiers textes que j'aimerais partager avec vous, c'est une prédication du 27 janvier 1907 à l'occasion de l'anniversaire de l'Empereur. Alors ça n'existe plus dans les églises protestantes de Strasbourg aujourd'hui, encore que Marc Linnard m'a raconté qu'après 1918, vous aviez tel pasteur strasbourgeois qui au moment de l'intercession disait « Nous te prions pour notre bien-aimé empereur. » Ah, et puis il disait « Non mais ça, on a changé de régime, on peut prier pour l'empereur. » Donc la traduction était bien ancrée, mais il y avait aussi un culte qui avait été instauré en 1883, l'année n'est peut-être pas anodine, c'est le 400e anniversaire de la naissance de Luther pour l'anniversaire de l'empereur à Strasbourg. Et les pasteurs de Strasbourg dans une paroisse, plus la paroisse de garnison Saint-Paul. Et les pasteurs de Strasbourg se battaient généralement pour faire le sermon à cette occasion. j'ai retrouvé un serment d'un pasteur du Temple de Neuf qui dit « Enfin, c'est à notre paroisse de pouvoir célébrer l'anniversaire de l'empereur. » Et on sait que dans la famille de la future épouse de Schweizer et de la Nuretlau, c'était un jour particulièrement solennel que l'anniversaire de l'empereur. Alors Schweizer, ça tombe sur lui, sans doute parce que ses deux collègues qui sont aussi alsaciens n'étaient pas allés en dessous. Je n'ai peut-être pas nécessairement envie de célébrer l'empereur, surtout le collègue Guérol qui est plutôt francophile. Et donc Schweizer doit normalement prononcer un serment qui, je dirais, a toutes les caractéristiques de l'obséquiosité envers les autorités civiles. Et alors les auteurs mal informés qui pensent que de la réforme jusqu'à deux jours en passant notamment par la Deuxième Guerre mondiale, le protestantisme luthérien est un modèle de soumission aux autorités civiles. Ce sont des auteurs qui n'ont pas lu Albert Schweizer parce que que dit Schweizer en ce jour on doit prononcer un fer de savon festif à l'occasion de l'anniversaire de l'Empereur. C'est ce que notre Église prescrit. Mais quant à nous, si vous vous souvenez ce que j'ai dit il y a 15 jours, nous voulons méditer sur ce que Jésus a apporté à notre vie quotidienne. Et donc pendant la plus grande partie du serment il se contente de reprendre le propos de ce qu'il avait arrêté 15 jours auparavant. Alors il a choisi quand même sciemment un texte qui est la disposition à la paix. Et tout à la fin de son serment il dit nous nous rendons compte que dans les affaires politiques cette disposition à la paix n'est qu'une fausse monnaie elle est superficielle puisque pour une boutique on menace de guerre on s'arme etc. Et il conclut son serment en disant si en ce jour nous avons un vœu à exprimer pour l'empereur c'est le vœu qu'il réussisse à faire table rase de la fausse disposition à la paix et d'insuffler à son gouvernement la disposition à la paix vigilante et hérédique pour un jeune vicaire même pas pasteur titulaire dire cela dans une région qui était dirigée directement par un gouverneur qui n'avait pas le même prérogatif que les autres régions c'est vraiment pas seulement l'expérience c'est culoté c'est courageux et donc une des caractéristiques aussi de Schweitzer me semble-t-il ça a toujours été son courage et son franc parmi des 1907 alors on pourrait mentionner d'autres sermons à ce moment-là je pense aussi au serment il critique la politique coloniale de l'Allemagne avec le massacre des héros c'est quelque chose de bien connu et là aussi dans ses sermons il a des propos très durs en disant nous avons envoyé 15 000 soldats dont 1500 ont péri quand est-ce qu'on enverra autant de missionnaires et de gens qui feront le crime mais j'aimerais encore partager un autre serment et je dis parfois si Schweitzer n'avait prononcé que ce serment dans sa vie et s'il n'avait fait que cela il aurait droit déjà à mon admiration entière et sans doute à la vôtre c'est quand le 24 novembre 1918 là on a changé de régime il doit prêcher à l'occasion du souvenir des déçants alors il y a sans doute parmi vous des gens qui connaissent cette tradition de l'année ecclésiastique vous savez que le dernier dimanche de l'année ecclésiastique on prêche sur ceux qui sont enfin on prêche enfin on mentionne les noms de ceux qui ont disparu durant l'année ecclésiastique écoulée avant le dimanche le premier dimanche de l'avant et donc Schweitzer doit prêcher le 24 novembre 1918 or les troupes françaises sont arrivées peu de temps avant à Strasbourg et ces autres collègues qui prêchent à cette occasion prêchent en sens nationaliste plus pour l'empereur mais pour les troupes françaises qui sont arrivées elles insistent sur le fait que l'Alsace a été délivrée d'une oppression de plus de 40 ans ils insistent sur le fait que c'est Dieu qui a donné la victoire à la France enfin toute une théologie je dirais assez problématique qui avait été développée dans les prédications de 14-18 quand on écoute Schweitzer on n'en est pas là du tout à aucun moment dans son serment il ne parle des allemands ou des français de qui parle-t-il il parle des menschen des êtres humains tout au long de son serment et surtout c'est là que vous trouvez pour la première fois dans un serment l'expression respect de la vie il nous dit la seule manière d'honorer nos morts c'est pas de dire voilà ils ont été sanctifiés parce qu'ils sont tombés pour la patrie en plus comme en Alsace vous savez qu'on pouvait tomber dans un camp comme dans l'autre c'était assez compliqué mais la meilleure manière de sanctifier nos morts c'est plus jamais ça c'est à dire promettre à nos enfants que la loi des reins qui vaudra jusqu'à dès maintenant c'est le respect de la vie je cite Schwanzer que le respect de la vie humaine même à l'égard des plus humbles des hommes soit désormais la loi des reins qui gouverne le monde en disant cela nous ne voulons pas remplacer les vieux slogans par une nouvelle phrase creuse mais nous savons que seul en sera capable l'état d'esprit profond en vertu duquel un être humain a compassion de l'autre le respect de la vie c'est avoir compassion de l'autre donc on est vraiment frappé c'est vraiment un serment européen avant la lettre si on peut dire en tout cas un serment dans l'esprit de la réconciliation à une époque où on dominait plutôt la rancœur et pour moi c'est vraiment un des textes les plus remarquables qui soient et il est surtout remarquable quand on le compare aux textes contemporains et vous ne trouvez rien d'analogue si vous le trouvez dites le moi parce que je vous publie tout de suite mais pour l'instant je n'ai rien trouvé d'analogue dans la littérature de l'époque donc une des parties de ce volume c'est d'insister sur l'importance de la paix pour Schweitzer avant la première guerre mondiale pendant la première guerre mondiale Schweitzer est très sensible à la souffrance des Africains et j'aimerais simplement vous citer cet extrait qui n'est pas forcément très connu de à l'orée de la forêt vierge il explique qu'il se trouve par hasard à N-Gomo c'est une station missionnaire au sud-ouest de l'embarréné le jour un convoi de porteur est embarqué pour le Cameloun où les combats font rage les indigènes à ce moment-là commencent à réaliser ce qu'était la guerre les femmes les femmes se lamentaient au départ du bateau vapeur les gens s'étaient dispersés assises sur une pierre au bord de l'eau une vieille femme dont le fils unique avait été emmené pleurait doucement je la pris par la main et cherchais à la consoler mais elle continuait de pleurer comme si elle ne m'entendait pas tout d'un coup je m'aperçus que je pleurais avec elle silencieusement sous les rayons du soleil couchant je pleure un passage extrêmement émouvant qui vous montre vraiment la proximité avec les Africains de Schweizer c'est la proximité des Africains tout à fait remarquable et donc il a donné ce passage à l'orée de la forêt vierge alors nous avons les discours des années 50 mais peut-être plus important encore que les discours des années 50 qui sont connus mais qui témoignent de la confiance de Schweizer qu'on a parfois taxé de naïveté est-ce qu'on peut faire confiance au bloc de l'Est est-ce qu'on a raison de commencer à désarmer nous-mêmes etc. mais c'était la conviction de Schweizer ce sont les lettres qu'il a écrites à des savants je pense par exemple à Frédéric Joliot-Curie il n'était pas seulement en relation avec Einstein avec des savants allemands il était aussi en relation avec des savants français avec Rostand mais aussi donc avec Joliot-Curie et voilà ce qu'il lui dit on est en 1958 trois semaines avant qu'il ne prononce ses discours à la radio lui depuis un an le danger s'est encore aggravé l'opinion publique est aujourd'hui mieux avertie et cependant elle ne réagit pas contre le danger depuis des mois je vis l'événement dans la lutte pour la vérité au jour le jour avec mes amis qui l'amènent en Amérique du Nord là on se rend compte qu'il y avait tout un réseau épistolaire assez remarquable de tous ces savants qui s'engageaient contre cette course aux armements et je ne sais pas si vous avez vu le film il y a quelques mois Open Eyed Air mais on est complètement dans cette atmosphère moi j'ai vu ce film avec des listes parce que j'ai retrouvé tous les noms des gens que Schweitzer évoque dans sa correspondance notamment ceux qui jouent le rôle enfin qui sont vraiment les méchants n'est-ce pas dans ce film donc c'est tout à fait remarquable voilà ce qu'il dit la vilaine propagande à laquelle se prête Edouard Teller Teller c'était le père de la bombe un hydrogène qui avait voulu prendre la place en quelque sorte d'Ockeneimer dans l'opinion publique et là aussi on se rend compte que Schweitzer n'a pas peur de prendre des coups puisque vous savez qu'aux Etats-Unis mais aussi en Allemagne d'une part on lui a reproché d'être naïf d'être un théologien de ne pas savoir ce qu'il disait et d'autre part il y a des gens qui le nassaient et là on rejoint à l'autre thème de couper les livres pour l'hôpital à cause de ses prises de position qu'on estimait des prises de position politique or dans les années 50 comme dans les années 1914-18 Schweitzer essaie de se situer au-dessus des antagonismes plus au-dessus de l'antagonisme franco-allemand mais au-dessus de l'antagonisme entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest c'est tout à fait remarquable et ce dont on se rend compte aussi en éditant ces textes c'est la qualité et je m'arrêterai là pour qu'on ait aussi du temps pour les questions la qualité de l'information de Schweitzer vous le savez pour une bonne part d'entre vous Schweitzer ne voulait pas parler en dilettante des questions de l'atome et il a étudié des dizaines de livres qui se trouvent à Gunsbach qui sont annotés il demande à des amis de lui envoyer des articles de revue de faire une sorte de veille scientifique pour lui il écrit à des directeurs de cliniques en leur demandant est-ce que vous avez constaté que les taux de naissance de malformations ont augmenté ou non ? Il essaye de se tenir au courant et ensuite il essaye d'informer les gens parce qu'il a la conviction là aussi est-ce qu'il est naïf qu'une opinion publique bien informée pourra être utile et pourra peut-être faire plier les gouvernants qui de toute façon eux ne seront là que pour un certain temps alors que l'opinion publique c'est le facteur de la stabilité donc cet ouvrage il est fait de textes qu'on connaissait déjà il est fait de beaucoup de sources inédites soit rédigées directement en français par Chouaïda soit traduites de l'allemand ou de l'anglais dans cet ouvrage et puis chaque document est annoté alors c'est pas une annotation lourde qui veut viser à décourager le lecteur mais c'est une annotation qui vise à replacer les choses dans leur contexte vous savez qu'aujourd'hui le plus grand défi auquel sont affrontés les historiens c'est que vous avez beaucoup de gens qui font de l'histoire mais qui s'en fichent royalement du contexte et c'est la meilleure manière de ne pas faire de l'histoire mais d'interpréter les documents en dépit du bon sens moi j'ai toujours essayé de me dire quand je fais et z'er parle qu'est-ce que disaient les gens avant lui qu'est-ce que disaient des gens à son époque et là on voit en quoi il est original en quoi il est novateur donc merci beaucoup à Damien de m'avoir de m'avoir donné l'occasion de d'éditer ce petit volume donc j'espère vraiment qu'il aura quelques échos dans la région pour l'instant les comptes rendus dans la grande presse le font un petit peu attendre mais vraiment cet engagement pour la paix ce n'est pas la facette principale de l'action de Schweitzer mais c'est aussi une des dimensions majeures de son action et de ce qu'il a écrit certains ont dit les efforts que Schweitzer a mené dans les années 50 pour se battre pour la paix sont à peu près comparables au travail qu'il a dû fournir entre 1905 et 1911 pour mener des études de médecine parallèlement à tous ses autres engagements à ceci près évidemment qu'il avait 40 ans de plus qu'alors ce qui évidemment n'est pas évident merci beaucoup merci cher Mathieu comme l'a rappelé Thomas Guilman effectivement la phase repose sur deux pieds ce qui permet de mieux marcher et de marcher longtemps choisir est un homme d'action une action nourrie par sa pensée et le propre de ce qu'est l'hôpital aujourd'hui c'est de revenir à cette notion c'est à dire nous nous considérons et on va voir qui on met derrière nous comme les successeurs d'Albert Schweitzer mais pas dans le sens d'un héritage dans le sens de Maillon qui forme une chaîne qui depuis son décès a permis même si on nous a annoncé des soixante années écoulées puisque l'hôpital en tant que tel ou en tous les cas l'action d'Albert Schweitzer a l'embarré de 1913 jusqu'en 1965 et après sa mort on est on sera l'année prochaine à la soixantième année d'existence de cette structure hospitalière post Albert Schweitzer et donc les uns et les autres il y en a quelques-uns aussi dans la salle faisons partie de cette longue chaîne de solidarité une chaîne multiculturelle supranationale supraconfessionnelle puisque en fonction des époques on le dit peu mais par exemple pendant la seconde guerre mondiale on s'en a un nombre de médecins juifs ont trouvé refuge à l'embarrénée cette longue chaîne poursuit son action et on remarque quand on fait un travail rétrospectif je ne parlerai pas de travail d'historien puisque je ne le suis pas qu'à chaque fois qu'on s'est éloigné de la pensée on s'est un peu fourvoyé donc il est très important d'y revenir alors que s'est-il passé un petit propos attributif avant de parler de l'hôpital d'aujourd'hui après le décès d'Albert Schweitzer assez naturellement c'est sa fille Réna accompagnée de Walter Muntz un jeune médecin suisse à l'époque qui l'avait déjà secondé au début des années 60 qui ont pris la succession du docteur et qui pendant quelques années ont géré l'hôpital voilà ce n'est pas toujours très simple il fallait prendre la succession du père et à la fois on ne pouvait pas continuer tel que je fallait bien fonctionner puisqu'il n'était plus là il fallait conserver le modèle mais le mettre en œuvre différemment et c'est là qu'est arrivé un homme Max Collet qui à partir du début des années 70 va prendre en main cet hôpital et va réussir une première transition c'est-à-dire passer de l'hôpital que Schweitzer avait construit entre 1924 et 1927 au bord de l'Ouwe à raser la colline qui surplombait l'hôpital et construire ce que l'on appelle le nouvel hôpital qui sera inauguré en 81 celui qui fonctionne encore aujourd'hui même si par rapport au premier bâtiment construit à la fin des années 70 et au début des années 80 cet hôpital s'est agrandi quasiment doublé de surface ces années 70 on va dire 85 c'était les années de la reconstruction il fallait retrouver à l'embarrénais un hôpital en disposition de fonctionnement tel que la population du Moyen-Ouwe et au-delà en avait besoin et puis petit à petit cet hôpital a évolué on arrive au milieu des années 90 et là il se passe un phénomène alors j'aime pas le terme mais c'est celui qui a été employé à l'époque on assiste à la gamonisation de l'hôpital qu'est-ce que ça veut dire le mot est en partie inexact on aurait plutôt dû dire la fricalisation de l'hôpital c'est-à-dire que petit à petit les européens plutôt donc plutôt les personnels médicaux paramédicaux et techniques de l'hémisphère nord laissent la place à des africains et puis arrive le début des années 2000 donc ce processus est toujours en cours mais là à nouveau on se rend compte et là je parle sous contrôle de la présidente de la fondation de l'époque qu'il faut avoir une approche un peu différente et retrouver un des principes schweizeriens c'est-à-dire que son hôpital reposait sur trois pieds ce qu'on appelait à l'époque la tripartition il y avait un hôpital il y avait un village et un certain nombre d'activités au sein de cet hôpital qui permettait de retrouver les fondements de Schweizer à savoir on prend en charge les patients dans leur contexte socio-culturel avec des équipes locales qui vivent au milieu des patients tout comme les patients viennent avec leur famille à l'hôpital alors ça va être aussi le début de ce millénaire les grands projets qui vont structurer un certain nombre d'actions d'abord le premier était la buccocida qui était la pathologie ravageuse de l'époque avec quelque chose que peu connaissent mais qu'il faut rappeler avec l'aide notamment de Harvard et d'un certain nombre d'universités américaines on va étudier à l'embarréné les problématiques de la transmission du cylindre entre la mère et l'enfant parce que on connaît les autres facteurs de transmission mais celui-là n'avait jamais réellement été étudié et puis contrairement à ce qui se passait dans l'hémisphère nord la majorité des séros positifs étaient des séros positifs et donc chaque recesse était en fait une forme de multiplication de la pathologie et de transmission à l'enfant et là des études ont permis de constater que lorsque on traitait la parturiente dans les quelques heures qui précédaient le travail et pendant le travail avec une trithérapie on traitait l'enfant pendant les premiers mois de vie de la même façon et qu'on supprimait l'allaitement maternel théoriquement il n'y avait pas de transmission si ce n'est qu'on n'avait pas d'étude donc l'étude a duré 18 mois et bien sûr pour arriver aux premières conclusions fallait-il d'abord dépister les femmes donc faire admettre à des femmes qu'il fallait se faire dépister contre le sida et on sait ce que ça avait de stigmatisant une fois dépister leur faire comprendre qu'il allait bien recoucher à l'hôpital et pas au village et ensuite se faire traiter et ensuite attendre au minimum l'âge d'un an pour l'enfant pour pouvoir prononcer un verdict et dire oui l'enfant est séronégatif et donc à partir du 18ème mois les premiers enfants testés étaient séronégatifs et de manière spectaculaire parce qu'on était à quasiment 100% alors bien sûr l'échantillon n'était pas assez volumineux assez important on avait passé le recul 2 ou 3 ans mais on est resté sur ces chiffres autrement dit on a pu démontrer que 98% des enfants nés d'une mère séropositive ne l'étaient pas on a aussi développé la santé communautaire avec un constat le coût du déplacement pour des populations vivant en Brousse pour se rendre à l'hôpital était plus aimé qu'au bout du traitement elle a pris en charge donc une des réponses au-delà du fait qu'il fallait vaincre la réticence d'aller à l'hôpital c'était de dire que l'hôpital va aller auprès des populations mais là aussi la nouveauté c'est pas l'hôpital qui allait tout faire mais c'est la communauté villageoise qui allait gérer un dispensaire qui allait gérer le stock de médicaments qui allait organiser les consultations et l'hôpital en voiture ou en pirogue c'est-à-dire par la piste ou par le fleuve passait entre une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours et faisait ce travail de médecine générale mais aussi de prévention et de suivi en termes de vaccination des enfants de suivi géontologique pour les personnes âgées vivant au village et on s'est rendu compte qu'on augmentait la durée de vie et qu'on diminuait fortement la mortalité et puis il y a eu quelque chose qui est arrivée en 2002 qui semble anecdotique au départ et qui aujourd'hui revêt un caractère intéressant c'est l'arrivée de l'arthérapie à l'hôpital comment à partir de l'art peut-on améliorer la qualité de la prise en charge mais surtout comment peut-on permettre à des personnes relevant soit la psychiatrie soit des enfants atteints de pathologies lourdes comment on peut leur permettre de s'exprimer et de retrouver une forme d'identité ça a été au début de ces années 2000 les trois grands projets avec en plus quelque chose de nouveau l'hôpital comptait depuis le début des années 90 un laboratoire de recherche fondamentale qui travaillait autour de la recherche d'un traitement contre le panudisme et grâce à l'Alsace notamment ce laboratoire a bénéficié de financements importants et il est passé de ce qu'on appellerait aujourd'hui une case à un vrai laboratoire de recherche et c'est le début d'une longue aventure sur laquelle je reviendrai tout à l'heure pour poursuivre cette histoire et un peu vite pour revenir au concret fin des années 2000 premier directeur gabonais donc on est arrivé à ce que d'aucuns souhaitaient c'est à dire que l'hôpital était totalement aux mains des africains à la fois en termes de gestion en termes de personnel et puis à la fin des années 2000 des années 2010 excusez-moi à la fin des années 2010 y compris les administrateurs européens qui disent on se retire maintenant notre travail est terminé et là on se rend compte alors c'est plus facile à dire à posteriori qu'au moment où ça s'est passé qu'on s'éloigne de ce que Chaudière pensait et on s'éloigne de cette notion de continuité parce que qu'est-ce que Chaudière avait créé un hôpital je l'ai dit tout à l'heure multiculturel et en quoi cet hôpital avait un intérêt c'était le creuset de la construction d'une forme de fraternité et le creuset d'un lieu où on cultivait la paix et pourquoi on cultivait la paix parce qu'on apprenait la différence de l'autre et ce sont les Africains qui après la pandémie ont dit mais non il y a quelque chose qui va plus on veut que nos partenaires en ce terme qu'ils ont utilisé européens reviennent et assez naturellement on s'est tourné vers Alsace et puis on a interpellé la phase en disant pourquoi ne reviendriez-vous pas à l'hôpital et finalement on a dit oui on a dit oui pourquoi parce qu'au sein de notre conseil d'administration il y a eu l'équipe de personnes qui comme Philippe qui est là a travaillé à l'hôpital d'autres n'y ont pas travaillé mais ils sont venus en mission d'autres comme moi l'ont dirigé et on est revenu dans cette approche aux fondamentaux de Schweizer d'abord la fondation est présidée par une femme c'est la deuxième une femme africaine il y a déjà eu une vice-présidente africaine mais il n'y a plus de présidente et un vice-président c'est un français il y a un conseil d'administration essentiellement gabonais mais aussi avec quelques médecins africains non gabonais et c'est là qu'on se retourne et qu'on se dit mais Schweizer que faisait-il ? et bien on se rend compte en faisant ce rapide historique que dans l'immédiate période post Albert Schweizer on était dans le venir faire autrement dit des femmes et des hommes dont la motivation et l'action n'est pas à contester mais sont venus faire je veux dire mais il était aussi dans le faire avec il ne faut pas oublier qu'il a construit son hôpital avec les africains ce n'est pas lui qui a porté toutes les briques et scié toutes les planches et on s'est inspiré de cette pensée et on s'est dit le faire avec c'est bien mais est-ce que la suite ce n'est pas la co-construction autrement dit c'est faire avec mais c'est construire ensemble et c'est ce à quoi nous sommes en train de travailler maintenant depuis quelques années alors il y avait déjà eu une prémisse en 2013 lors du centenaire de l'hôpital est parti d'Alsace un projet qui s'est appelé un interne pour l'embarrêt et donc tous les six mois un interne de la faculté de médecine de Strasbourg allait réaliser un semestre de son internat à l'hôpital puis on l'a poursuivi avec des pharmaciens et puis on l'a poursuivi avec des infirmières qui allaient faire leur stage de fin d'études puis avec des sages-femmes qui venaient accompagner nos programmes autour de la santé des femmes et donc c'est dans ce schéma qu'aujourd'hui nous animons l'hôpital pourquoi ? et bien parce que il nous paraît extrêmement important si l'on veut défendre la paix de manière plus générale de retrouver ce travail fraternel entre des personnes d'origine différente tant en termes religieux que culturels et la particularité de ce qui se passe depuis maintenant quelques mois et quelques années ce ne sont pas des Alsaciens plus aux souches et je n'ai aucune critique à cet égard mais on s'en rende que même les jeunes européens et les jeunes français qui viennent sont eux-mêmes d'origine différente nord-africaines et on retrouve maintenant à l'embarrer dans le cadre de ces éditions ce que Schweitzer avait créé et dans cette co-construction on a eu une approche la vie un peu différente mais on retrouve ce qui avait été initié au début des années 2000 on ne peut pas tout faire et si on veut faire les choses bien il faut se fixer des objectifs et donc on travaille par projet un des projets qu'a mené nos vice-présidents du gynécologue obstétricienne Chantal Huck Camerlène c'est comment traiter les cancers féminins et il y a un drame au Gabon c'est que 40% des cancers féminins et celui qui a le taux de mentalité le plus important c'est le cancer du col de l'utérus or c'est un des plus faciles à dépister et un des plus faciles à traiter si on s'y prend suffisamment tôt et bien elle entamait son travail avant la pandémie en commençant à former les sages-femmes au dépistage l'hôpital d'Agdo nous a doté d'un colposcope et elle a ensuite formé les gynécologues de l'hôpital elle a organisé avec les sages-femmes des formations et dans le 4 octobre Rose qui est donc la même organisation que ce qu'on connait un peu partout dans le monde et bien ce qui était au départ du dépistage occasionnel et le dépistage qui était réalisé quand Chantal venait sur le terrain et bien on a aujourd'hui un centre de dépistage permanent du cancer du col le seul du pays et c'est dans cette approche qu'on a continué à travailler puisque en discutant avec le ministre de la santé on lui a dit mais est-ce que la formation des personnels médicaux et paramédicaux le Gabon c'est un tout petit pays en surface c'est la surface de la France où il y a 2 millions d'habitants 2 millions d'habitants c'est un quartier de Dakar au Sénégal pour qu'on puisse prendre un repère et le ministre de la santé dit mais oui finalement si vous vous avez réussi est-ce qu'on ne peut pas dupliquer le modèle en fait c'est ça aussi l'héritage que nous a laissé Schweitzer il nous a laissé un modèle l'hôpital tel qu'il l'a conçu et on en parlera tout à l'heure celui sur lequel on a fait travailler au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO c'était cet hôpital où on accueille le patient on l'accueille avec sa famille on l'accueille dans son contexte socio-culturel donc voilà le type de projet que nous conduisons et puis un autre projet sur lequel on a travaillé mais en fait on a fait plus de l'ingénierie du travail et c'est donc vraiment de la co-construction et du partage d'expérience il y a maintenant à l'hôpital Schweitzer un vrai service d'urgence parce que un des drames de la santé publique au Gabon c'est ce sont plutôt les accidents de la route les accidents du travail sur les chantiers forestiers ou dans les mines or au regard des conditions de transport quand on s'éclame plus de la moitié de la population du Gabon est dans la province de l'Espère donc la province de la capitale si vous avez un accident dans un périmètre d'une soixantaine de kilomètres autour de l'embarréné vous ne pouvez pas être transporté à Libreville il n'y a pas d'hélicoptère il n'y a pas d'avion les deux seules ambulances elles sont à l'hôpital Schweitzer et la route est dans un état tel à certains moments même quand elle est en un état si on est en période c'est bon début il faut aussi transporter des patients que faut-il faire il faut les traiter sur place et là aussi on est dans la même démarche ce sont des infirmières et des médecins urgentistes français qui vont d'abord contribuer à la construction à la conception de l'outil et qui vont aller former les personnels alors on peut se dire mais vous revenez dans l'aller faire mais non on ne retombe pas dans l'aller faire parce que ce à quoi sont confrontés ces médecins ou ces jeunes médecins en formation ils sont confrontés à des pathologies qu'on considérait jusqu'à il y a quelques dizaines d'années comme tropicales si ce n'est que ces pathologies maintenant on les retrouve dans l'hémisphère nord avec les phénomènes de migration on trouve aujourd'hui dans nos établissements hospitaliers des pathologies qu'on trouvait autrefois dans la zone équatoriale donc on poursuit ces projets Philippe qui est ici va partir même s'il a déjà préparé son travail ici travail à distance traité de la trépanocytose et à chaque fois c'est le même schéma on cible une pathologie on travaille avec les équipes à structurer l'outil médical qui va permettre de les prendre en charge et on construit un programme de formation et un accompagnement et c'est un double compagnonnage c'est à dire que ce n'est pas le nord qui vient au sud apprendre au sud à travailler c'est le nord qui vient découvrir et apprendre et recueillir les connaissances du sud pour prendre en charge des pathologies qu'ils retrouveront dans leurs propres établissements quand ils reviendront dans leur pays quand on on me pose la question qu'est-ce que l'embarréné souvent j'ai tendance à répondre mais en fait de quoi l'embarréné est le nous mais en fait l'embarréné d'aujourd'hui bien sûr c'est le creuset du respect de la vie parce que là on a parlé théorie organisation médicale etc mais on découvre quoi on découvre quand on regarde le fonctionnement de l'hôpital que d'abord l'hôpital est propice au nouveau table sans traitement chimique Schweizer avait développé à l'hôpital et on est en train de le remettre en activité toute une partie d'herbothérapie donc permettant à des patients de retrouver une capacité à agir autour de jardins qu'on appellerait aujourd'hui bio Schweizer avait organisé son hôpital pour qu'il soit aussi un lieu de vie et après la pandémie les chercheurs en termes médicaux se sont penchés sur une notion dont on parlait déjà depuis en gros une vingtaine d'années la notion de santé globale la notion de santé globale qu'est-ce que c'est ? c'est le respect de la vie c'est-à-dire je suis une vie qui veut vivre au milieu d'autres vies qui veulent vivre la santé globale c'est ça il n'y a pas de santé humaine sans respect de l'environnement il n'y a pas de santé humaine sans respect de la faune et de la flore on voit bien qu'à chaque fois qu'une pandémie se développe il y a quelque part une zone en termes de faune ou une zone en termes de flore qui a été détruite et c'est quand on détruit cet équilibre que on met en danger la santé humaine et donc que veut être l'hôpital de l'Embarainé aujourd'hui ? ils veulent bien sûr un petit où il y a en gros 1100 naissances par an on traite des pathologies cardiovasculaires comme en France et d'ailleurs on va améliorer le traitement puisque dans les projets que nous avons développés c'est une équipe de cardiologues strasbourgeois qui va aller former sur le terrain compléter la formation des médecins qui prennent en charge les pathologies cardiovasculaires tout comme il y a quelques années le professeur Gallipoli qui est aussi une de nos administratrices était allé mettre en place un programme de lutte contre la tuberculose c'est donc dans cette dimension de prise en charge globale des pathologies que l'on va redévelopper cette vision qu'on qualifie aujourd'hui d'écologie un des inventeurs en tous les cas un de ceux qui a conceptualisé l'écologie c'est Schweitzer on peut tous les matins dire je suis écologiste certes mais lui il l'a fait le traitement de l'eau potable dès 1928 il reprend le système qu'on utilisait dans les châteaux forts alsacien avec un puits qui est entouré de sable puis de gravier puis de rocher et qui par capillarité recueille l'eau alors on va aller qui arrive du fleuve puisque ou qui sont les nappes phréatiques puisqu'il n'y a quasiment pas d'eau dans le fleuve en saison sèche donc c'est lui qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'agroforesterie c'est lui qui pour abander les terrains dit il faut abandonner la culture sur Brûlis et il faut développer les compostes donc un de ceux qui a conceptualisé l'écologie c'est chevaliser et ce que la fondation a décidé on était en on s'est réunis cette fin d'année le 29 décembre pour un ce qu'on appelle un conseil de fondation ça correspondait sur la règle d'assemblée générale nous sommes tous nos administrateurs donc c'est un petit noyau on a décidé de revenir à ces fondamentaux et ce qui est intéressant c'est que les plus anciens ne sont pas forcément attirés par cela disant oui mais est-ce qu'on va pas nous reprocher ce qu'on a reproché à Schuheizer d'être finalement passéiste et ce sont les jeunes que l'on a impliqués dans la récréation qui disent mais non mais non on n'est pas passéiste nous sommes au contraire modernistes puisque chaque démarche chaque projet chaque action qu'on va mettre en oeuvre à l'hôpital on va la mettre en oeuvre dans cette optique du respect de la vie du respect de l'environnement de la santé globale au sens large donc voilà comment l'hôpital Schuheizer aujourd'hui se veut le continuateur de l'oeuvre de Schuheizer alors on va pas revenir à la lampe à pétrole et on ne renie pas le progrès nous au service d'urgence il est équipé de respirateurs il a des lits de soins intensifs la radiologie elle a on est sur la garde d'une salle conventionnelle elle a une salle numérique les fiches que l'on a connues du temps de Schuheizer sont maintenant remplacées par des équipements informatiques c'est à dire que le temps disponible il faut le concentrer dans l'accompagnement du patient mais l'organisation de l'hôpital revient à cette notion de santé globale et le support ou l'action de notre association n'est pas de venir faire n'est pas seulement de faire avec mais il s'en faut de co-construire avec et l'objectif c'est que nous nous enrichissions de cette expérience commune on ne pourra créer un monde de paix et de fraternité que si nous créons des espaces où les femmes et les hommes que tout sépare à l'origine se retrouvent autour d'un objectif commun qui est de respecter la vie et de respecter toute forme de vie voilà ce qu'on peut dire rapidement sur ce qu'est l'hôpital aujourd'hui et surtout la philosophie qui l'anime et c'est en cela que nous nous sentons les continuateurs de l'action de Schweitzer avec comme je l'ai dit ce souci de travailler autour de la recherche fondamentale il faut quand même savoir qu'il y a sur le site de l'hôpital 200 personnes qui travaillent aujourd'hui dans ce laboratoire de recherche il y a une dizaine de professeurs de médecine dont 8 sont non européens on travaille certes autour du paludisme mais aussi autour d'Ebola autour de la tuberculose et surtout autour des conséquences du non-respect de l'environnement donc de la non-capacité à approcher la santé par cette approche de santé globale et puis il y a un dernier sujet qui nous intéresse mais qui n'est pas directement lié aux soins c'est de préserver le site dans lequel Albert Schweitzer a travaillé alors il y a eu une grosse opération de restauration entre 2002 et 2006 qui a permis de sauver cet ancien hôpital il a à nouveau besoin d'une restauration parce que le climat n'a pas changé je dirais même que quand on parle de réchauffement climatique vous allez me dire est-il possible de réchauffer au-delà de ce qui est déjà le climat de l'embarriné enfin le climat de la zone équatoriale oui avec non pas une éluvation des températures mais une quasi disparition des intersaisons quand on décrivait le climat au Gabon on disait pour commencer la période qui est la nôtre une petite saison sèche qui commence mi-décembre et qui se termine fin janvier à laquelle se succède la grande saison des pluies puis à nouveau une petite saison des pluies ainsi de suite et là maintenant on a une petite saison sèche de juin à septembre et le reste de l'année quasiment une saison des pluies permanente et ça pose de vrais problèmes parce que les précipitations sont extrêmement importantes que les villages un peu comme le long des côtes qui étaient construits au bord du fleuve sont inondés alors qu'ils ne l'étaient quasiment jamais donc il y a là aussi une vraie problématique de climat et les populations commencent à mesurer l'impact de cette dérive climatique auquel malheureusement ils ne contribuent pas puisqu'ils n'ont pas un mode de vie qui se rapproche d'une autre donc notre objectif sauver cet ancien hôpital est le classé au patrimoine mondial de l'UNESCO puisqu'il faut qu'on garde quelque part non seulement le témoignage du travail d'Albert Schwanzer mais je le redis cet hôpital et là maintenant les Gabonais en sont conscients je pense qu'à une époque c'était pas aussi prégnant dans la réflexion l'hôpital et c'est l'hôpital de l'Albert Schwanzer mais qu'il a construit c'est pas les 3 ou 4 Européens qui étaient là entre 1913 excusez-moi entre 1924 et 1927 qui ont construit tout seul cet hôpital il a été construit avec les Gabonais et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on refait un travail un peu d'archéologue et on redécouvre des fondations qui ont été enterrées par la législation et on se rend compte qu'au-delà des piliers qu'on connaissait ou des choses qui étaient inventoriées on retrouve des socles de cases où on voit aligner les noms des collaborateurs Gabonais ou de certains membres de familles de patients qui ont contribué à la construction de l'hôpital donc nous y travaillons ça sera compliqué on a eu un échange avec le gouvernement pour qu'on ait pas seulement un arrêté de classement mais un décret de classement on a constitué un petit comité scientifique d'experts du patrimoine français notamment et africains qui sont en lien avec l'UNESCO et on espère aboutir d'ici deux à trois ans à ce classement parce qu'on pense aussi que ça contribuera au rayonnement de la pensée c'est-à-dire que c'est pas l'hôpital qui fait la pensée mais le fait que l'on communique autour de ce monument ou de ce bâtiment ça réveillera peut-être un peu les mémoires et ça permettra d'aborder la pensée de Schweitzer sous un autre angle et surtout ça permettra de dire bien vous voyez il a commencé pas en 1913 sur le site actuel mais en 1924 un siècle après ça existe toujours et au-delà de tous les soubresauts de toutes les crises qui ont pu exister y compris de la dernière crise politique du Gabon une des premières choses qu'a fait le gouvernement de transition des militaires c'est de confirmer que l'hôpital conservait bien ses financements publics ce qui pour nous est une vraie sécurité et c'est très difficile de trouver des mécènes sur des projets si on n'est pas en capacité de leur dire non non le personnel sera bien payé par l'État et l'État assure le fonctionnement général voilà merci pour votre attention c'est vous qui avez la parole est-ce que vous l'un de vous deux pourrez mettre dans le contexte puisque vous aimez bien mettre dans le contexte actuellement l'hôpital dans la politique du commun en fait quels sont les enjeux aujourd'hui parce que il y a quand même autour des pays qui ont l'air très marqués politiquement et moi personnellement je n'ai aucune idée de ce qui se passe au Gabon et est-ce que c'est un pays où on n'est pas accusé de colonisation comme on peut l'être dans d'autres où on est carrément fichu dehors là en ce moment voilà mettre un peu ça en perspective ça je peux vous résumer rapidement l'histoire du Gabon indépendant le premier président de la République c'est les Rumba les Rumba c'était le grand copain d'Albert Schweitzer Albert Schweitzer allait le soigner quand il était en prison lorsqu'il y a eu un premier coup d'état les Rumba partaient pour se réfugier dans les lacs donc le grand système hydrique que représente le délita de l'Ogué et comme le débarcadère était à l'hôpital pour partir dans ces lacs il passe à l'hôpital il s'appelle le docteur et le docteur lui vient de mon président non non tu ne vas pas aller dans les lacs on ne va pas te cacher on va te divider donc on va te mettre un lit dans le bureau à côté de dans la bibliothèque à côté de ma chambre tu vas dormir là bon dans la nuit le général de Gaulle avait envoyé les parachutistes et l'ordre était rétabli à Libreville quelques mois plus tard le président Léon Bab a décoré la grande étoile équatoriaire la grande étoile équatoriale donc c'est l'équivalent du grade le plus élevé dans ce qui serait chez nous la Légion d'honneur et malheureusement Léon Bab n'était pas à son obsèque du docteur puisqu'il n'est lui-même de perdre sa mère c'est impossible qu'un fils quitte les obsèques de sa mère quel que soit le motif donc c'est Albert Bernard Bongo le vice-président de l'époque qui va lire l'hommage funèbre de la présidence de la république du Gabon à Albert Schweitzer et tout comme l'avait dit Léon Bab Albert Bernard Bongo qui deviendra lorsqu'il se convertira à l'islam Omar Bongo va confirmer que l'oeuvre ne cessera jamais il le redira à de nombreuses reprises même si parfois publiquement il disait je ne suis pas tout à fait d'accord n'empêche que dans son bureau personnel il y avait un portrait de Schweitzer avec quelques portraits de sa famille arrive après le décès d'Omar Bongo son fils Ali qui prend la succession qui fait un AVC sans s'en difficilement qui se présente au mois d'août pour un second mandat qui annonce son élection nuitamment comme disent les africains à 3h30 du matin et à 5h30 un groupe de militaires déclare que le président est démis de ses fonctions et qu'il y a donc un comité de transition qui est nommé avec un général président alors c'est assez intéressant parce qu'on compose un Sénat on compose une Assemblée nationale alors à l'Assemblée nationale on trouve aussi bien une chanteuse qu'un footballeur que d'anciens opposants donc un ancien administrateur de l'hôpital avec Pierre-André-Combin qui est un professeur de cardiologie la même chose au Sénat on attend quelques jours on voit se former un gouvernement et on voit arriver des ministres qui sont en fait très peu issus de la société civile mais aussi bien des ministres issus de l'opposition que de l'ancienne majorité et pour une forme de continuité alors tout le monde craignait au moment de ce Pouch puisque tel est ce qui s'est passé qu'il se passe la même chose que l'Igère et l'Ombali moi je vous avoue que j'étais un peu inquiet puisque j'étais là-bas quelques jours avant et on sentait un bien venir il y a eu le 14 juillet donc un mois et demi avant ce Pouch l'inauguration de la nouvelle ambassade de France et ils étaient là les généraux pour tous nos pouvoirs aujourd'hui en train de discuter avec leurs collègues français le général commandant la santé militaire en train de travailler avec la coopération française pour créer une académie de santé militaire sur la sous-région effectivement le Congo le Cameroun et le Gabon bon on a attendu moi je suis bon contact avec l'ambassadeur de France donc je n'ai pas osé le déranger mais 4 ou 5 jours après elle m'a envoyé un petit whatsapp en disant non mais tout va bien donc j'en ai conclu qu'il n'y avait pas de problème particulier et effectivement un mois après les militaires gabonais et les militaires français reprenaient leurs manœuvres habituelles il n'y a pas de il n'y a pas de sentiment anti-français alors il y a plusieurs raisons d'abord je vous le rappelle c'est un petit pays c'est un petit pays au moment de l'indépendance il y avait énormément de français qui sont restés mais les deux tiers de ces français n'ont pas de couleur de peau ce sont des africains gabonais de nationalité française c'est à dire qui étaient français au moment de comment de la dépendance et qui ont conservé la nationalité donc il y a une il y a un mélange qui est une mixité qu'on ne connaît pas dans nos autres pays donc on n'a pas de moi j'y suis allé en boîte ensemble je ne suis promené partout à aucun moment alors j'ai posé la question ça fait je suis allé pour un peu en 2002 au Gabon donc ça fait quelques années que j'y vais donc j'ai quelques connaissances de vieux amis et surtout ce qui est très intéressant c'est des jeunes médecins que j'ai connus à l'époque où Marie-Vonne était présidente et moi-même directeur qui était interne et hôte que je retrouve directeur de cabinet des ministres etc ça crée aussi des liens un peu différents c'est à dire que quand on a mangé ensemble pendant des années à la même table au même réfectoire même si le docteur est devenu professeur et puis des directeurs de cabinet on se tutoie toujours et on peut se parler franchement il n'y a aucun sentiment anti-français et puis de toute façon il y a quelque chose de particulier dans cet hôpital c'est pas le Gabon c'est un bosseau d'Alsafrique c'est à dire que c'est un lieu qui s'est construit autour du travail et de l'histoire de femmes et d'hommes essentiellement alsaciens au départ et on est une forme d'extraterritorialité c'est à dire que il y avait eu au moment de de l'élection d'Ali Bongo des événements assez douloureux puisque on estime à peu près 150 à 200 ça c'est le chiffre officiel personne n'a dit tué je pense qu'il y a eu beaucoup plus il n'y a eu aucune exaction à l'hôpital c'est à dire que il n'y a pas eu la mairie de l'enmarine a été brûlée des puces ont été brûlées il y a eu des barricades dès lors qu'on est entré sur la concession de l'hôpital il n'y a pas eu un mouvement donc je n'ai pas beaucoup d'inquiétude je n'ai pas beaucoup d'inquiétude pourquoi ? parce qu'on est dans un pays où l'âge de l'éunion c'est 21 ans et à l'hôpital il y a toujours eu une politique sociale en faveur des enfants des jeunes il y a toujours eu une crèche il y a toujours eu l'école et quand dans les écoles il n'y a pas de professeur à la mariner il y a toujours des professeurs à l'hôpital on a même organisé les pauvres où j'étais directeur il y a des jeunes étudiants français qui venaient l'été donner des cours de rattrapage pour les enfants qui étaient en difficulté donc ça crée des liens moi je me suis fait arrêter par un policier au mois de décembre je me disais mais je ne me disais pas j'avais un taxi et en fait il y avait un contrôle de police parce qu'il y a quand même une crainte que la famille dirigeante j'allais dire la famille aérienne le règne le règne le règne le règne c'est un régulateur il y avait une crainte qu'il y ait quand même quelques mouvements et en fait le commissaire de police c'était un jeune qui avait étudié à l'hôpital et qui s'est rappelé que quand ses parents n'avaient pas les moyens de payer ce qu'on appelait l'écolage c'est la fondation qui avait organisé la distribution gratuite des fournitures scolaires donc là aussi l'appel se construit comme ça elle se construit parfois dans le partage autour de choses très simples et pas seulement autour de théorie et de grandes discussions politiques chacun là Schwelder a dit alors c'est un propos qu'on lui prête on n'a pas la face écrite je parle sous ce contrôle de Matthieu c'est Vacteur Mons qui nous a transmis ce propos je veux dire on aurait dit que chacun peut construire là où il est son propre lambaréné donc ce concept du respect de la vie qui va y compris dans cette dimension du respect de l'identité de chaque individu on peut le construire là où on est une question s'adresse si bien à monsieur Arnold et à monsieur Jean concernant la prise de conscience de l'organisation de l'universal à travers une éthique humaniste fraternelle telle que Albert Schweitzer a su la développer y a-t-il assez d'action je dirais à l'heure actuelle au niveau de la formation des médecins enseignants et autres catégories professionnelles qui interviennent notamment au service de l'humanitaire pour une prise de conscience extrêmement forte de la façon d'organiser dans un esprit universel cette cohabitation collaboration fraternelle dans le développement aussi bien de l'hôpital que de l'éducation en général peut-être même au niveau universitaire et scolaire c'est une question très large très vaste de vous poser une question actuelle en plus donc j'ai un petit peu du mal à vous répondre parce que est-ce que vous pourriez un petit peu préciser dans quel contexte vous souhaitez ce type d'éducation personnellement je trouve que un viage Schweitzer n'est pas assez présent voilà ça c'est tout clair c'est à dire voilà là en effet on est sur un terrain d'exemple c'est à dire la question en effet oui la pensée et l'oeuvre de Schweitzer devraient être plus connues alors certains parmi nous s'y emploient aussi présentés par des conférences auprès de jeunes gens etc c'est aussi une émission de la face c'est vrai que par nos publications même si on a souvent eu des éditeurs locaux n'est-ce pas d'essayer de diffuser davantage cette pensée alors j'espère vivement que l'anniversaire de 2025 l'espoir aussi que comme en 2015 Albert Schweitzer puisse être inscrit au calendrier des commémorations nationales permette aussi d'en parler davantage ce que je peux vous dire à titre tout à fait personnel c'est que je suis à la faculté de théologie protestante depuis 1997 c'est en 2005 que j'ai commencé à donner mon premier cours sur l'éthique de Schweitzer sur un plan historique c'était Bernard Kelf à qui je rends hommage qui est le premier avait commencé à donner des cours parlant de Schweitzer et depuis c'est un enseignement qui est reconduit évidemment toujours actualisé mais reconduit assez régulièrement mais la faculté de théologie est une très petite composante vous le savez en nombre de l'université de Strasbourg pour la petite histoire j'ai rencontré peut-être quelque chose je travaille à l'hôpital Schweitzer je vais y retourner l'année prochaine donc j'ai fait des exposés pour présenter Schweitzer dans les établissements scolaires donc le dernier exposé que j'ai fait c'était au lycée Jean Monnet place Albert Schweitzer la plupart des élèves ne connaissaient ni Albert Schweitzer ce qui m'a rassuré ils ne connaissaient pas non plus Jean Monnet parce qu'il n'est pas sur TikTok non mais il y a un problème monsieur merci pour votre exposé qui m'a particulièrement impressionné sur l'historique et la ville d'hôpital Schweitzer bon vous prenez un peu pour avoir fréquenté d'assez près Philippe qui m'en a un peu parlé et en fait alors de loin comme ça on a l'impression que c'est un hôpital qui s'est quand même pas mal développé sur le plan organisationnel et logistique puisque j'ai entendu parler de moyens de réanimation on va parler de ventilateur etc et je veux dire bon je m'occupe pas mal de formation d'étudiants dans la faculté de médecine et donc j'ai l'habitude également d'accueillir des étudiants africains en formation en France et en fait je me disais finalement je ne vois pas beaucoup d'étudiants gabonais peut-être qu'ils viennent d'ailleurs qu'à Strasbourg mais j'en vois très peu alors que on a beaucoup d'étudiants africains sud-sahélien ou RDC mais en tout cas nous le pays petit la population est petite oui oui la population petite alors je me demandais de chercher si effectivement je pense qu'il y a une faculté de médecine à l'île en ville et je me disais finalement cette structure qui bénéficie de l'apport de médecins européens peut-être d'enseignants aussi européens et qui a un certain nombre de moyens participe-t-elle à la formation locale des étudiants en médecine est-ce que vous avez un certain nombre d'internes de stagiaires qui sont détachés de l'ivre-ville qui peuvent participer à l'activité du cas bénéficier d'une formation qui devrait être sûrement intéressante je dis ça c'est vrai que on intervient également pour m'apparaître assez modestement dans un petit hôpital de Tchad et en vous écoutant je me disais que dans cet hôpital qui est très confirmé on est quand même assez loin d'avoir les moyens que vous décrivez avec en plus néanmoins toute une école de médecine qui se met en place à un jeune général qui fonctionne pas mal alors on a l'hôpital ce qu'on appelle les résidents on appellerait ici des internes quasiment dans chaque service on est en train de travailler alors c'est vrai que on le dit mais il y a eu un vrai coup d'arrêt avec la pandémie parce que tous les flux qui existaient entre la France et le Gabon sont coupés donc il y a eu une interruption Chantal dont j'ai parlé tout à l'heure est en train de travailler avec le doyen de la faculté de médecine pour que les formations qu'elle délivre puissent être étendues au niveau de la faculté et que sur des expériences des projets comme celui du centre de dépistage ça puisse être modélisé et reproduit dans d'autres dans d'autres hôpitaux mais alors pourquoi peu d'étudiants Gabonais je vous l'ai dit pas tout à fait 2 millions d'habitants je ne suis pas sûr qu'ils y soient 1 600 000 Gabonais ce qui veut dire que pour les non Gabonais la tendance c'est quand même dès lors que les enfants ont du bac c'est d'aller faire des études supérieures dans les pays d'origine la faculté de médecine c'est une petite faculté la grande difficulté pour le Gabon c'est que vous l'avez compris en termes de communication tout est compliqué donc les médecins y compris diplômés un certain nombre font de la politique il y avait une époque où la moitié des milices du gouvernement étaient des médecins médecins, pharmaciens et ceux qui sont diplômés il y a 110 pharmaciens au Gabon il y en a 98 qui sont dans la province de l'Estuaire donc il y en reste même à peine un et demi en moyenne par province c'est pour ça qu'on a développé ce programme un pharmacien pour l'embarriner avec le DU de pharmacie humanitaire de l'université de Lyon parce que même si on voulait recruter à l'hôpital de pharmacie on ne le trouverait pas donc moi je suis étonné qu'il y ait peu de Gabonais alors ce qui se passe par contre c'est que une fois diplômés un certain nombre de Gabonais viennent travailler en France et ne repartent pas c'est une vraie vraie question on ne va pas on ne va pas à elle seule elle mérite un débat il y a très peu de résidents à l'embarriner par exemple en prédiatrie il n'y a plus de prédiatres en place ils sont de médecins généralistes donc ils ne peuvent pas avoir de résidents une question à propos de l'engagement du Chaget-Cert pour la paix sur le plan international le prix Nobel etc je suis un peu surpris enfin on est un peu surpris je le suis d'apprendre l'importance de l'impact des fans de Chaget-Cert et des donateurs alors que Chaget-Cert s'engager sur le plan des relations internationales forcément ainsi de par le paix est-ce que ce mouvement critique avait duré on était quand même on avait conscience de ce qui s'était passé à Hiroshima on était dans la phase préparatoire des accords de Helsinki les accords sal etc la limitation des armements c'est assez surprenant qu'il n'y ait pas vraiment cette conscience de la gravité de la situation auprès des donateurs est-ce que ce mouvement a duré et puis il se pose aussi la question de savoir quel est l'impact de l'idéal de paix de Schweitzer aujourd'hui au Gabon par exemple voilà est-ce qu'on a des données je ne sais pas si ça a eu un impact quel est l'impact concret que cela a eu mais c'est vrai qu'on trouve notamment dans des journaux en Allemagne par exemple ou même en Suisse des articles extrêmement sévères sur Schweitzer et qui alors on a agité la menace n'est-ce pas de ne plus contribuer au financement mais est-ce que ça a eu un impact sur le donateur de base je ne le je ne le pense pas mais il est intéressant de voir qu'il y a eu ces réactions critiques c'est-à-dire qu'on n'a pas été marqué par le respect pour la personnalité de Schweitzer au point de s'abstenir de critiques parce que là on estimait qu'il dérangeait tant aux Etats-Unis qu'en Allemagne voire en Suisse il y a eu des articles de journaux très très sévères mais il y a eu à l'inverse aussi des personnalités comme le chancelier Adenauer qui estimait que les prises de position de Schweitzer en faveur de la paix avaient pu influencer très largement le vote en Allemagne en faveur de la SPD et non pas de la CDU donc c'est assez intéressant de voir le chancelier lui-même qui nous dit dans ses mémoires quand Albert Schweitzer disait quelque chose et lui dit mes concitoyens le prenaient comme une parole d'évangile alors ce qu'on peut dire c'est que les donateurs de Schweitzer n'étaient pas des états étaient soit des individus isolés soit des associations et ça ça a été la force de Schweitzer c'est à dire que dès son deuxième séjour à l'Embarelli il commence à structurer les soutiens qui sont des siens et alors au départ ce sont des actions individuelles mais très vite il comprend qu'il faut les structurer sous forme d'associations et il a autour de lui un réseau d'associations qu'ils qui vont soutenir et qui sincèrement n'ont pas grand chose à faire des prises de position des politiques et je ne vous parle pas des quelques milliardaires américains comme je veux dire Rockefeller vient avec ses petits-enfants à l'Embarelli pour expliquer à ses petits-enfants ce que c'est humanitaire il ne va pas demander l'avis au président des Etats-Unis pour savoir s'il fait un don à Albert Schweitzer quand Mellone qui va contribuer à la fondation de l'hôpital Albert Schweitzer en Haïti vient sur le terrain se former au fonctionnement de l'hôpital et s'inspirer de la philosophie de Schweitzer dans la prise en charge des patients quand il remercie Schweitzer de son aide en finançant tel ou tel équipement ou en contribuant au fonctionnement de l'hôpital lui non plus ne va pas demander l'avis du président des Etats-Unis c'est plutôt l'inverse ce dont on peut être fier ce dont on peut être fier c'est qu'il n'a pas sacrifié à la mode on avait un homme politique français qui s'appelait Edgar Ford qui disait qu'on traitait de girouette et qui disait oui mais c'est pas la girouette qui tombe c'est le vent et bien lui comme l'a dit très justement Mathieu Arnold il ne s'est jamais plié au changement de vent il a resté dans sa ligne et ce qui est moi qui suis l'éthiologien et philosophe qui n'ai pas fait de très longues études ce qui m'a impressionné c'est la maturité qu'il est très jeune la capacité qu'il a eu à conceptualiser cette éthique de respect de la vie et puis je trouve que ce qui est très précédent je me souviens d'une conversation avec Bernard Kouchner qui est venu étudier un système de sécurité sociale pour le gamin et c'était peu après l'époque où on l'avait vu avec un sac de riz faire de l'humanitaire et je dois lui reconnaître ce propos on avait organisé un déjeuner plutôt dans la maison du docteur Schroeder dans la grande salle et il a dit quelque chose de très intéressant c'est lui qui a dit non non mais l'inventeur de la médecine humanitaire c'est lui et il a dit pour deux raisons la première il a adapté ce que ses maîtres ils ont transmis alors là on parlait en termes de médecine et la deuxième il est resté et il a duré c'est assez facile de monter un coup humanitaire une catastrophe qui se produit quelque part on fait appel à la bonne conscience on trouvera plus ou moins mais on trouvera la difficulté c'est de durer et ce en quoi nous qui considérons que nous sommes les poursuiveurs même si je ne fais pas le terme mais c'est un peu ça la réalité de l'oeuvre de Schweitzer c'est de se dire bah on va essayer de faire comme lui de durer et de ne pas se plier ni au mode ni aux humeurs ni à la volonté de ceux qui pensent mais n'agissent pas le propre de Schweitzer c'est d'avoir conceptualisé d'avoir pensé mais d'avoir agi en fonction de sa pensée et c'est ça c'est ça qui est qui est qui est qui est impressionnant c'est pas le plus grand philosophe c'est pas le plus grand théologien mais quel grand philosophe et quel grand théologien a mis en oeuvre ce qu'il a conceptualisé alors il y en a peut-être qui ont mis en oeuvre moi je ne suis pas spécialiste là je suis pas sous contrôle de Matthew Arnold mais qui pendant des décennies quels que soient les conflits mondiaux les conditions climatiques les l'évolution les évolutions sociopolitiques qui a duré c'est lui et c'est en cela qu'il y a un modèle et on se rend bien compte que dans tous les tracas que vit notre monde à l'heure actuelle ce qui manque aujourd'hui c'est ça c'est la capacité à durer autour d'une éthique qui est reconnue par tous quand on dit qu'il faut respecter toute forme de vie et qu'on veut une vie au milieu d'autres vies qui veulent vivre on nous dit bien sûr que c'est évident c'est tellement évident qu'on a du mal à le mettre en oeuvre alors moi ce qui me réjouit et de temps en temps on a comme ça des petites lueurs d'espoir qu'a eu aussi Schweitzer à un certain moment de son existence de ce pour pas croire qu'il a été tout feu tout flamme tous les matins je peux vous garantir que quand on regarde et qu'on étudie bientôt on se rend compte qu'il a eu des grands bousses et on peut comprendre pourquoi quand il a vu revenir le deuxième conflit mondial ils n'ont rien compris et bien on voit des jeunes qui abordent Schweitzer sous cet angle c'est à dire que qu'ils n'abordent pas sous l'angle de la théologie qu'ils n'abordent pas sous l'angle de la philosophie mais qui sont assez séduits par cette idée de dire il n'y a pas de vie humaine possible si on ne respecte pas toutes les formes de vie autour de cette vie humaine et c'est en cela qu'on peut avoir de l'espoir moi je ne vois pas d'autres en tous les cas je n'en ai pas trouvé je ne vois pas d'autres moyens au moment où on parle pour entraîner à la suite de Schweitzer la jeune génération je parle de la jeune génération c'est les jeunes entre 10 et 20 ans parce que si on les a 10 ou 25 ans s'ils sont étudiants mais si on ne les a pas entraînés dans cette période de leur vie on ne les entraînera plus le monde a beaucoup changé et je disais souvent de boutade que Schweitzer n'est pas sur TikTok mais je pense qu'on va être obligé d'utiliser ces vecteurs pour leur parler dans tous les cas moi je suis assez j'ai échangé avec des jeunes étudiants de la Sorbonne dont j'étais loin de partager un certain nombre de points de vue entre leur vision décolonialiste etc et je leur ai expliqué que Schweitzer était le premier décolonialiste Mathieu Arnold a tenu un propos au moment de l'inauguration du centre pour la paix sur Albert Schweitzer à Kaisersberg en disant que la démarche d'Albert Schweitzer c'est une forme de démarche expiatoire c'est à dire pour compenser ce que l'homme blanc avait pu faire subir à l'homme noir à une époque et je pense que nous on peut s'inscrire dans cette démarche elle n'est pas du tout politique c'est à dire de dire finalement nous on a beaucoup reçu on peut peut-être un peu partager avec ceux qui ont beaucoup moins reçu ou qui ont plus souffert que nous et c'est ce qui je pense entraîne notre action et nous motive à poursuivre parce qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que tout est rose et tout est simple c'est bien beau c'est bien beau de dire qu'on produit notre eau potable je peux vous dire que pour y arriver il y a parfois quelques colères et quelques moments de fatigue et puis on se promène dans l'hôpital parce que c'est un lieu particulier je ne vais pas raccroiser quelqu'un qui est connu mais c'est un lieu où souffle l'esprit et toutes les personnes que j'amène à l'embarrêner là j'ai amené quelques scientifiques du monde de la quelques membres de comités scientifiques qui sont les gentils du monde des musées et de la culture et eux-mêmes l'ont formulé en disant il y a quelque chose ben oui il y a quelque chose il y a 110 ans de femmes et d'hommes qui à un moment donné se sont dit je vais faire quelque chose pour les autres mais je le fais avec les autres et sans jamais être dans une forme de charité mal comprise ou de misérabilisme non je viens à l'embarrêner parce qu'à l'embarrêner je m'enrichis de la différence de l'autre et j'en sors plus riche humainement et ça me donne des capacités à aborder le monde parce que justement j'ai une double lecture je ne vois plus le monde sous le simple prisme de ce qu'est notre culture et notre expérience mais je le vois sous le prisme d'une culture partagée et ce qui est intéressant c'est que à l'autre bout quand on discute avec l'Africain moi je discute maintenant avec des jeunes que j'ai connus quand ils avaient 15 ans avec qui je parfois je vais faire un peu le gendarme parce que comme tous les ados ils ont quelques bêtises c'est intéressant de dire mais on a aussi beaucoup appris en partageant avec les femmes et les hommes qui sont venus travailler à l'embarrêner et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la jeune génération qui a demandé à ce que on retrouve cette forme de compagnonnage et de co-construction donc ça nous donne quelque part un espoir quant à l'avenir de l'humanité c'est la théorie du colibri pour éteindre le feu chacun qu'est-ce qui peut là où il est finalement on arrivera à quelque chose à quelque chose